Les gentils hommes, le seul podcast sur les relations amoureuses à votre écoute, le lundi soir en direct sur Instagram et sur restless.com. Tu en as rêvé ? Conny Dan et Pascal l'ont fait. C'est vrai qu'ils sont super géniaux ces génériques, mais ce serait bien d'en changer, donc n'hésitez pas si vous souhaitez nous accompagner dans ce changement à nous filer un petit tip qui nous permettra d'en faire d'autres. C'est ça que tu voulais dire Pascal ? Malheureusement Pascal a quelques problèmes. Pascal a quelques problèmes. Oui, c'est vrai chers auditeurs, n'hésitez pas à aller voir sur notre page Tipeee, à faire un petit tour sur notre page Tipeee, parce que si déjà vous nous partagez aux uns et aux autres, vous pouvez en plus nous donner un petit coup de pouce, un petit soutien qui nous permet de refaire des génériques, déjà de faire ceux-là qui sont top et d'en faire d'autres. Et je rappelle aussi, comme tu le sais Mitch, que le fait d'être tipeur, ça te permet d'accéder au Club des Gentils Hommes. Et qu'est-ce qui se passe dans le Club des Gentils Hommes dans quelques instants, dans quelques dizaines de minutes Mitch ? Je crois qu'il y a une émission exclusive, l'after de la Hotline des Gentils Hommes, qui s'appelle On refait le Mitch. Et donc je vous invite à devenir tipeur. Même maintenant, si vous tipez maintenant, en fait vous allez recevoir directement un mail. Et dans ce mail, il y a un petit lien. Vous cliquez dessus et hop, ça vous amène au Club des Gentils Hommes. Et donc au Discord, et vous allez pouvoir, à partir de, je crois que c'est à partir de 22h, ou c'est peut-être un peu plus tard, vous allez pouvoir écouter l'after. Voilà. Donc voilà. Ok, merci. C'est Emmanuel qui est avec nous maintenant. Salut Emmanuel. Bonsoir à tous. Bonsoir Emmanuel. Tu voulais revenir sur un concept qu'on avait développé dans un de nos précédents épisodes, c'est ça ? Oui, c'est ça. Je voulais vous parler de la vie que je mène avec mon compagnon. On est célibataire à deux, on va dire. Oui, c'est quelque chose que Sophie avait formulé dans un des épisodes de 365 jours plus tard, que je vous invite à réécouter. Alors vas-y, on t'écoute Emmanuel. Alors, je vais repartir du début. Donc moi, j'ai été mariée pendant presque dix ans. J'ai deux enfants. Et donc, quand je me suis séparée, je suis revenue habiter dans ma région natale. Donc je suis repartie à zéro. J'ai vendu la maison, j'ai retrouvé du boulot. Voilà, j'ai tout refait. Et donc, je vivais toute seule avec mes enfants. Ensuite, après quelques relations plus ou moins longues et sérieuses, j'ai rencontré mon compagnon sur une appli de rencontre. Et donc, lui, il cherchait plutôt une relation décontractée, sans prise de tête. Et puis moi, je cherchais quelqu'un pour faire un bout de chemin ensemble. Ok. Bon, voilà. Et donc, en discutant et en avançant dans la relation, donc lui, il m'a expliqué qu'il avait expérimenté le rôle de beau-père et qu'il n'avait pas du tout, du tout envie de recommencer ça. Et moi, je ne cherchais pas non plus un père pour mes enfants, parce qu'ils ont un père. Et voilà, je m'assumais toute seule. Donc, je n'avais pas forcément besoin d'un beau-père, en fait, pour mes enfants. Voilà, il y avait une chose importante aussi pour moi, c'est que j'avais dû vendre la maison où étaient nés mes enfants. Et ça avait été très, très dur pour moi. Et du coup, j'ai reconstruit une maison et je ne voulais pas reconstruire avec quelqu'un, parce que je ne voulais pas avoir à la revendre ensuite, en fait. Tu ne voulais pas être dépendante de quelqu'un, quoi, c'est ça ? Oui, c'est ça. Tu ne voulais pas avoir de souvenirs liés à ça avec quelqu'un aussi ? Non, pas forcément. Non, c'était vraiment une question de dépendance et d'être autonome. C'était un déchirement, en fait, de vendre la maison où les enfants sont nés, tout ça. Je trouvais que c'était très compliqué pour moi. Donc là, c'est ma maison. À moi, quoi, et à mes enfants. OK. Et donc, on habite, du coup, on a construit ensemble, j'ai envie de dire, un concept. On appelle ça, nous, le concept, qui a des avantages et des inconvénients. C'est-à-dire que chacun habite dans sa maison. Et puis, on se voit les week-ends où on n'a pas nos enfants et les vacances où on n'a pas nos enfants. Et éventuellement, un soir dans la semaine ou un midi, parce qu'on travaille dans la même ville. Donc, voilà. On se fait des petits rendez-vous comme ça. Et ça fait cinq ans qu'on est ensemble. Et l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de routine. Il n'y a pas de prise de tête. Il n'y a pas tout ça, quoi. Tout ça, tout ce qu'il y avait... Il n'y a pas de prise de tête, carrément ? Ouais, on ne se prend jamais la tête, en fait. Ah ouais ? Ouais, c'est... En fait, je lui dis souvent, moi, j'aime bien, parce qu'avec toi, tout est simple. Il n'y a jamais de problème. Ce ne serait pas le cas si vous partagez le même toit ? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas, parce que pour l'avoir vécu, c'est... Ouais, tu n'as pas rangé la maison, machin. C'était rangé ce matin, quand je suis partie. Enfin, voilà. Là, si ce n'est pas rangé, ben... Attends, tu veux dire que... C'était avec un homme différent, ça ? Ouais, mais... Non, je pense que ça générait beaucoup plus de conflits. D'accord. Et ça génère de la frustration, ou pas ? Ouais, ça peut. C'est un des inconvénients. Comment tu gères ? Vas-y, parle-nous un peu de cet aspect. Ben... C'est assez frustrant, ouais. Par exemple, les Noëls ou les anniversaires, alors d'un côté et de l'autre. Les Noëls, on n'est pas forcément ensemble. On est d'ailleurs très rarement ensemble. Et puis, ben, voilà, les anniversaires de la famille, en fait, j'ai envie de dire, où, ben, moi, je ne suis pas toujours dispo, ou alors c'est lui, ou voilà. Des fois, je pense que mon entourage doit se dire que c'est un peu mon mec fantôme, parce qu'il ne voit pas souvent, quoi. C'est un peu perceptuel. Ouais, c'est ça. Je leur explique, tout à fait. Donc ça, c'est un peu frustrant. Et aussi, quand ça ne va pas ou que c'est compliqué au boulot avec les enfants, c'est un peu difficile, des fois, d'être toute seule. Mais si vraiment j'ai un gros coup dur, bon, je lui en parle et en général, il essaye de venir, quoi, de venir me voir ou me soutenir. C'est facile de vous retrouver ? Vous êtes à une distance ? Alors, on habite à une demi-heure l'un de l'autre. D'accord. Et donc, en gros, vous voyez combien de fois par semaine ? Alors, enfin, de manière régulière, une fois par semaine. Ouais. Et des fois, c'est plus ou jamais ? Quand nos enfants respectifs sont en vacances chez leurs autres parents. On passe la semaine ensemble, en fait, soit chez l'un, soit chez l'autre. Et ça peut arriver des fois que vous ne voyez pas pendant deux, trois semaines ? Ouais, pendant deux semaines, trois semaines, ça fait long, mais ouais, ça peut arriver, ouais. D'accord. Si que moi j'ai des déplacements ou que lui parte en déplacement pro aussi, bon. Ouais, ça peut arriver. Donc, dans l'ensemble, tu trouves que c'est vraiment quelque chose que tu recommandes, quoi, presque ? Est-ce que tu pourrais le donner comme conseil ? Ou est-ce que tu penses que c'est vraiment que parce que c'est toi, ta personnalité, la sienne, que ça fonctionne comme ça ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs conditions. Déjà, il ne faut pas avoir d'enfant ensemble, parce que sinon, c'est compliqué. Et puis, moi, j'aurais du mal à me voir vivre autrement maintenant, maintenant que j'ai testé ça. Et bon, par contre, je pense qu'il faut être aussi autonome financièrement. C'est-à-dire qu'il faut être capable de pouvoir vivre tout seul avec ses enfants, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Et ça te permet aussi de laisser la porte ouverte pour d'autres relations ? C'est-à-dire ? Du coup, comme tu ne le vois pas forcément souvent, tu peux te dire, tiens, si par exemple, il y a un autre mec qui te plaît et que tu as un créneau, tu peux le voir ? Non, ça, ce n'est pas dans le concept. Ce n'est pas prévu, ça ? Non, non, ce n'était pas dans les règles de base. D'accord. Mais les règles ne peuvent pas changer ? Ah bah, il faut en discuter, mais bon. Ce n'est pas prévu que vous en discutez ? Il faut qu'ils soient au courant, quoi. Oui, bien sûr, mais vous n'avez pas prévu d'en discuter, ok. Toi, tu n'as pas envie de changer les règles, quoi, pour l'instant. Les règles de vente, donc les règles de vente, c'est très bien. Oui, tout à fait. Ok. Ok. Il faut faire confiance, du coup. Oui. C'est top, c'est top s'il y a de la confiance, pour le coup. Oui. Oui, c'est vrai qu'il faut beaucoup de confiance. Même si dans la pratique, la technique de Margot, ça ne peut pas marcher, là. C'était quoi, la technique de Margot ? C'est-à-dire ? C'est ramener une copine ou un copain. Oui, non. Non, pas ça, non. Ah, ce n'était pas ça. La technique pour trouver s'il y a des messages. Ah oui, ok. Ah oui, oui, oui. Je pensais la technique de ramener quelqu'un. Il faut avoir confiance, parce qu'on n'est pas 24 ensemble. Oui. Donc, il n'y a pas le choix, quoi. Ok. Ok. En tout cas, merci pour ce témoignage. Je vous en prie. Merci d'être venu partager cette expérience. Et on espère que ça continue et que ça dure longtemps comme ça pour toi. Tout à fait, j'espère aussi. Et ça va peut-être inspirer des auditeurs, des auditrices. C'est possible. C'est ça, mais quand j'en parle autour de moi, je passe quand même pour un ovni. Tout le monde me demande, mais du coup, alors, et vous allez habiter quand ensemble ? Il se dit, mais non, mais on ne va pas habiter ensemble. Ah bon ? D'accord. C'est compliqué à comprendre. Ouais. Ben, il n'y a pas de problème, hein ? Enfin, chacun fait comme il l'entend. Ouais, ouais, moi, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas répandu. Ce n'est pas un concept qui est très répandu, quoi. Ok. Bon, ben merci d'être venu nous partager ça. Merci beaucoup pour ce témoignage, ouais. Super, merci. Les gentils hommes, le seul podcast sur les relations amoureuses à votre écoute, le lundi soir en direct sur Instagram et sur SLS.com. Tu en as rêvé ? Conny, Dan et Pascal l'ont fait.